Vous êtes avec SBS French. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au. Après Emmanuel Macron, président à 39 ans, Valentin Sabourou nous parle aujourd'hui de Gabriel Attal, Premier ministre à 34 ans. Ce dernier a été préféré à Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et à Julien de Normandie pour prendre la tête du gouvernement français. Son arrivée annoncée tardivement après la démission d'Elisabeth Borne ne n'est toutefois pas une surprise. Bonjour, oui, après 20 mois à la tête du gouvernement, Elisabeth Borne a donc été remplacée mardi dernier par Gabriel Attal, précédemment ministre de l'Éducation. C'est un changement qui était attendu. Je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j'ai annoncé, a publié Emmanuel Macron sur X, juste après l'annonce de cette nomination le 9 janvier dernier. À 34 ans, Gabriel Attal est le plus jeune Premier ministre de l'Histoire de la Ve République. Outre ses talents de communicant, c'est un fidèle parmi les fidèles du Président de la République. Alors Elisabeth Borne était-elle à ce point usée qu'il fallait la changer ? L'ex-première ministre première du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron semblait devoir rester jusqu'à la rentrée 2024, soit après les Jeux Olympiques. Finalement, son départ a été annoncé et sans doute contraint, comme le laissent deviner les termes utilisés par Elisabeth Borne dans sa lettre de départ. Alors qu'il me faut présenter la démission de mon gouvernement, ce sont les mots exacts adressés par Michel Rocard à François Mitterrand en 1991. À l'époque, l'animosité entre les deux hommes était de notoriété publique. Cela dit, il faut reconnaître qu'Elisabeth Borne n'a pas chômé depuis son arrivée à la tête du gouvernement le 16 mai 2022. La réforme des retraites ou la loi immigration ont durement testé sa résistance. Mais elle a fait passer tous ses textes et budget, même si pour cela elle a eu recours 23 fois au 49-3, cet article qui permet de faire voter une loi en urgence sans vote du Parlement. L'usage immodéré de ce levier lui a d'ailleurs valu le surnom de Madame 49-3, de même qu'elle a été accusée de déni de démocratie par les oppositions. Après une femme de 62 ans, donc un homme de 34 ans, le changement est, on peut dire, plutôt radical. Oui, on passe un peu d'un extrême à l'autre. Alors, polytechnicienne, ingénieure générale des ponts et chaussées, plutôt positionnée à gauche, Elisabeth Borne a eu une longue carrière au service de l'État, ancienne préfète, ancienne patronne de la RATB, plusieurs fois ministre, elle était vue comme une technicienne froide, quoique se voulant un modèle pour toutes les petites filles à qui elle souhaitait d'aller au bout de leur rêve. Gabriel Lattin, lui, est un jeune homme diplômé de Sciences Po qui assume son homosexualité. Côté politique, s'il a milité pour le PS dans ses jeunes années, il a rejoint en marche le mouvement d'Emmanuel Macron dès 2016. Il a d'ailleurs été très actif dans la campagne présidentielle de 2017. Il est élu député cette même année. Il fait ses premiers pas au gouvernement le 16 octobre 2018 comme secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquet. En 2020, il est nommé secrétaire d'État auprès du premier ministre, Jean Castex, et porte-parole du gouvernement, ce qui contribue fortement à sa notoriété. En 2022, sous Elisabeth Borne, il devient ministre délégué en charge des comptes publics, puis ministre de l'Éducation nationale en juillet 2023. Il sera resté cinq petits mois à ce poste. Il a plutôt laissé une bonne impression d'ailleurs à ce poste, réputé et d'ailleurs très compliqué. En tout cas, on peut dire qu'il n'a pas perdu de temps pour faire des annonces. Changement du calendrier du nouveau baccalauréat, interdiction de la baillard à l'école, port de l'uniforme, tout du moins sous forme de test, lutte contre le harcèlement scolaire, retour de l'autorité après l'assassinat du professeur de lettres Dominique Bernard, choc des savoirs pour remonter le niveau des élèves. Il n'y a pas eu de temps mort. En revanche, selon Guylaine David, porte-parole du syndicat enseignant SNUIPP-FSU, nous n'avons pas eu de réponse sur les effectifs par classe, les salaires, les conditions de travail, l'attractivité du métier, la formation, l'inclusion des élèves en situation de handicap. Un ou une autre va donc devoir prendre le relais, sachant que Gabriel Attal a d'ores et déjà dit vouloir emmener la cause de l'école à Matignon. Et quelles ont été les réactions à l'annonce de sa nomination ? Alors comme attendu, Renaissance ex La République En Marche s'est réjouie. De son côté, le patron Les Républicains Bruno Roteo laisse le bénéfice du doute au nouveau Premier ministre. C'est aux actes que nous jugerons. Gabriel Attal a-t-il déclaré. A l'opposé, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a estimé, je cite, que « Attal retrouve son poste de porte-parole. La fonction de Premier ministre disparaît. Le monarque présidentiel gouverne seul, avec sa cour. » Quant au socialiste Olivier Faure, il observe qu'Emmanuel Macron se succède à lui-même. Finalement, Marine Le Pen a soupiré. Que peuvent espérer les Français de ce quatrième Premier ministre et de ce cinquième gouvernement en sept ans ? Rien. Lassés de ce balai puérile des ambitions et des égaux, ils attendent un projet qui les remette au cœur des priorités publiques. Ce chemin vers l'alternance commence le 9 juin. Le 9 juin 2024, c'est bien sûr la date des prochaines élections européennes. Le dernier sondage montre le parti de président à 19,4% contre 28,8% pour le Rassemblement national. Alors, Gabriel Attal est-il l'atout du président pour gagner ces prochaines élections ? C'est ce que nous allons observer ces prochaines semaines et prochains mois. Vous écoutez Le Français sur Radio SPS. SPS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile, gratuitement. Sur sbs.com.au slash french ou téléchargez l'application SBS Radio. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada